Les habits d'un roi, mais les poches d'un mendiant. Passe ton chemin. Ce nouveau petit Senryu a introduit un test d'un jeu qui m'a en effet un petit peu déçu. Je suis un grand fan de tout ce qui touche à l'univers de Tron, Tron, comme vous le désirez. Mais voilà, j'étais fan du premier film. J'ai bien aimé le second qui est sorti plus récemment. Et puis la petite série animée qui était fort sympathique aussi. Les jeux vidéo, je suis un grand fan de Tron 2.0 à FPS magnifique. Et j'ai acheté Tron Run quand j'ai vu qu'il était disponible sur Steam. En espérant qu'il y aurait la course de moto lumineuse un peu sympa. Et bon, on a plutôt affaire à un runner en vue de troisième personne. Ce genre de jeu, j'avais beaucoup aimé à l'époque, il y a très longtemps. Il y a très très longtemps, il y avait un jeu du même genre où on contrôlait une sorte de ballon de foot qui se promenait sur le même genre de circuit. Si quelqu'un peut me redire comment ça s'appelait, j'en serais fort ravi. Mais là, on va courir sur un circuit dangereux en récupérant des ressources qui permettront d'acheter des bonus pour les courses suivantes, etc. En affrontant parfois des petits ennemis en chemin. C'est sympathique, mais ça ne casse franchement pas des barres pour la partie piéton. Et la partie moto, je dirais qu'elle est moins bien. Parce que j'espérais des combats entre motos. Enfin, le classique, j'espérais le classique, qu'on retrouve dans des jeux même open source super comme Armaguetron. Ou un autre aussi en GL-Tron. Et puis dans Tron 2.0, il y avait un bon mode comme ça aussi, pareil. Donc je m'attendais à quelque chose de ce genre. Et c'est encore une course, mais qui correspond à un gameplay très pauvre des années 90-2000. Bon, c'est pas mal fait. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste décevant et pas très intéressant. Je dirais, il n'y a même pas non plus de carrière ou de scénario solo à approfondir. Pas de mode multijoueur du tout. Donc on a juste un solo qui consiste à accumuler des courses les unes après les autres. Bon, voilà. C'est joli. Enfin, ça respecte bien l'esthétique que j'apprécie dans l'univers de Tron. C'est joli. C'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant. Je préfère me refaire une fois de plus. Ce jeu que j'ai fini déjà 3-4 fois, qui est Tron 2.0, et dont je reparlerai un séjour, un petit bijou. A plus.